Tous les deux ans, Kate Bush égrène le succès depuis une dizaine d'années. Kate Assute dès ses débuts, charmée par ses vidéos sophistiquées et sa voix envoûtante. Son dernier album en date, Central World, ne faillit pas à la règle. Cet album marque son retour au premier plan international et notre belle Anglaise revendique plus que jamais, au travers de ses textes, sa condition féminine. C'est mon album le plus féminine, c'est sans nul doute mon album le plus femme. On retrouve une énergie féminine comme jamais auparavant je n'avais pu faire dans un disque. C'est plus mon registre. Il y a bien sûr d'autres femmes présentes dans cet album, tels que le trio Bulgarka du Bulgarisme. Le son est totalement féminin. C'est une véritable musique de femme. La pochette de ton dernier album est assez équivoque. On balance entre érotisme et retenue. Les photos de la pochette de Central World ont été élaborées par mon frère John. Il a pris la plupart des photographies. Il a beaucoup, beaucoup d'imagination. En fait, on voulait quelque chose qui évoque le contenu de l'album. La couverture d'un disque doit résumer de toute façon ce que l'on va trouver dans l'album. Et c'est quelque chose de difficile, très très difficile. L'univers musical de Kate Bush change à chacun de ses disques. Elle aime beaucoup soigner les ambiances. Selon moi, la musique est quelque chose qui se base sur l'atmosphère, le feeling et l'émotion. J'essaie le plus possible de recréer des images à partir de mes chansons. Pour ça, il faut une atmosphère bien particulière et une sonorité pour chaque chanson. C'est difficile d'en parler. C'est tellement insaisissable. C'est totalement abstrait.